Les semi-chenillés et voitures blindées allemandes de la Seconde Guerre mondiale. La nouvelle stratégie militaire mise au point par l'armée allemande et appliquée en Pologne le 1er septembre 1939, à la surprise générale, paralysa l'ennemi à tel point qu'il fut privé de la capacité et même de la volonté de combattre. Napoléon n'aurait pas vu en cela autre chose que ce qu'il avait toujours rêvé de faire lors de sa propre campagne. Après tout, la campagne de 1805 qui fit plier les armées d'Autriche et de Russie à Austerlitz ne découlait-elle pas de ces mêmes principes ? En cela, Heinz Guderian, le plus âpre défenseur du combat blindé allemand, aurait certainement été d'accord. La vraie différence entre ces deux générations ne tenait pas tant dans les idées ni dans la manière d'obtenir la victoire que dans les moyens disponibles. L'avènement de la guerre mécanisée lors de la Première Guerre mondiale et les progrès technologiques effectués lors de l'entre-deux-guerres permettaient à présent aux esprits aventureux d'imaginer de façon réaliste la destruction de l'ennemi lors de guerres éclaires dont l'instrument de la victoire résidait dans des formations mobiles de chars et de troupes d'appui. Tandis que les succès éclatants des armées allemandes en Pologne, en France, en Russie et dans les déserts occidentaux lors des premières années de la Seconde Guerre mondiale donnaient toute priorité aux blindés de la Wehrmacht, il devenait très clair que les Panzers étaient le tranchant de l'âme de ce qui allait devenir une troupe inter-arme incroyablement professionnelle et aguerrie. Ce furent les différences entre Guderian, Rommel, von Meinstein et leurs homologues alliés qui permirent les succès militaires de l'Allemagne lors des premières années de la guerre. Ils ne se battaient pas seulement en coopération inter-arme pour atteindre un objectif, mais également pour la suprématie aérienne. C'est ce mélange de toutes les armes qui se révéla si désastreux pour les armées polonaises, françaises, britanniques et soviétiques. Les officiers alliés avaient été formés avec l'idée que les différentes armes opéraient indépendamment sur le terrain. L'inadéquation de leur théorie à propos de la doctrine des blindés fut confirmée plus d'une fois sur les champs de bataille nord-africains. Ni la British Army ni la RAF ne tentèrent de développer des relations qui pouvaient favoriser la très étroite coopération qui existait entre la jeune Luftwaffe et la Wehrmacht. Rommel put observer à maintes reprises que c'est l'incapacité des britanniques à considérer la notion de combat inter-arme qui donna la victoire à l'Africa Korps. Mais le génie des chefs allemands était d'avoir compris que l'essence de la guerre moderne résidait dans l'exploitation des technologies qui avaient émergé du chaudron de la Grande Guerre. Ce faisant, ils acquirent une expertise qu'ils appliquèrent à répétition jusqu'à la chute de l'Allemagne en 1945. Le renseignement concernant l'ennemi était vital aux Panzer Division afin d'optimiser au maximum l'impact de leurs assauts sur l'ennemi quel que soit le lieu où elles choisissaient d'attaquer. Les yeux et les oreilles de ces groupes inter-armes, qui composaient les formations mobiles allemandes, étaient montés sur les voitures blindées des Aufsklarung Abteilung, les bataillons de reconnaissance qui rôdaient loin en tête des formations blindées. Les Allemands produisaient des voitures blindées depuis 1933 et elles leur servirent durant toute la durée du conflit. Tout aussi vitaux à la rapidité de manœuvre des Panzer étaient les transports de troupes blindées. Les blindées légers, tractant des obusiers, des automoteurs anti-aériens et des camions tractant l'artillerie lourde prêtes à être déployées pour écraser toute poche de résistance ennemie. La plupart étaient les semi-chenillés, une catégorie de véhicules dans laquelle l'armée allemande investit beaucoup durant l'entre-deux-guerres. Mais ce furent les systèmes de communication radio qui évoluèrent le plus avec les Panzer. Montés sur voitures blindées ou sur semi-chenillées, ils donnèrent à Guderian une capacité de commandement et de transmission sans commune mesure avec celle qu'avait pu connaître Napoléon, ce qu'il reconnut en un instant bien entendu. En 1932, la Reichwehr fit un appel d'offre pour une voiture blindée à 4 roues destinée à des missions de reconnaissance pour les régiments de cavalerie de l'armée allemande. Avec comme résultat la KFZ-13, construite par Adler et qui fut au mieux un expédient. Classée comme obsolète lors de la Seconde Guerre mondiale, la KFZ-13 fut néanmoins engagée lors de la campagne de Pologne. Et sa présence lors des premières phases de la campagne de Russie témoigne de l'incapacité de l'industrie allemande à satisfaire la demande de la Wehrmacht pour un véhicule spécialement conçu pour ses nouvelles missions. La plus petite et la plus légère de cette nouvelle génération de voitures blindées était la Panzer-Pavwagen 221. La Sander-Kraftsung, ou SDKFZ 221, littéralement véhicule automobile à usage spéciaux, qui entra en service en 1937, fut développée pour servir au sein des détachements de reconnaissance de l'infanterie motorisée et des Panzer-Division. 339 exemplaires furent construits avant que ne soit produit un modèle au moteur plus puissant, le modèle B, qui fut achevé en mai 1940. Bien que le blindage n'eut pas plus de 8 mm d'épaisseur supplémentaire par rapport à la Adler, la SDKFZ 221 bénéficiait d'une protection accrue par l'inclinaison de sa coque. L'armement était très léger, une seule mitrailleuse MG34. La SDKFZ 221 fut employée par l'armée allemande dans toutes ses campagnes, de la France au steppe de Russie, en passant par les sables du Sahara occidental avec l'Africa Corps. Plus que jamais, c'est le faible armement de la SDKFZ 221 qui amena l'état-major à l'employer de concert avec sa sœur, plus lourdement pourvue, la SDKFZ 222, que l'on peut voir ici. Bien qu'elles aient été construites sur la base du même châssis, la SDKFZ 222 avait été conçue comme une plateforme d'armement pour les unités de reconnaissance divisionnaires et elle était dotée d'une tourelle à 10 faces qui, bien que très étroite, embarquait deux hommes servant un canon de 20 mm KWK30 ou 38 automatiques, ce dernier étant dérivé des canons armant le chasseur Messerschmitt 109 de la Luftwaffe. L'armement secondaire était une mitrailleuse MG34. En cohérence avec la doctrine allemande qui confiait les opérations de reconnaissance motorisées à de petits détachements équipés de voitures blindées, il ne fut jamais envisagé qu'elles soient, de par leur conception, engagées dans des opérations offensives aux côtés d'unités plus puissamment armées. Vitesse et maniabilité constituaient les vertus essentielles des véhicules de reconnaissance et l'armement qu'ils transportaient ne servait qu'à engager des forces ennemies de puissance équivalente. On supposait ainsi que leur repli rapide était leur meilleur atout face à un ennemi d'une puissance de feu supérieure. Ainsi, le canon de 20 mm reste à l'arme la plus puissante montée sur tous les types de voitures de reconnaissance blindées jusqu'à l'arrivée fin 1942 d'une version d'appui 223 à 8 roues et du puma armé d'une tourelle à canon de 50 mm en 1943. Peu importe, durant la première moitié de la guerre, le canon de 20 mm était suffisant pour affronter les forces ennemies rencontrées. Bien que la SDKFZ-222 fût engagée sur tous les théâtres, décision fut prise d'arrêter sa production en juin 1943, motivée par le besoin d'équiper les détachements de reconnaissance opérant en Russie avec un engin plus adapté. Comme la SDKFZ-222 n'était équipée que d'une radio à courte portée, elle opérait souvent en tandem avec une variante spécialisée en transmission équipée d'une antenne télescopique, la SDKFZ-223. Celle-ci fut introduite en même temps que la 222 et emportait du matériel radio longue portée. L'autodéfense était assurée par une MG34 montée sur une petite tourelle dotée de grilles anti-grenades que l'on trouvait également sur les SDKFZ-221 et 222. En 1940, deux autres variantes spécialisées transmission furent produites sur le châssis de la SDKFZ-222. Les SDKFZ-260 et 261 étaient utilisées par les transmetteurs servant au sein des unités de Panzer. Chargées de compléter le renseignement fourni par l'aviation concernant les positions ennemies, les unités de voitures blindées devaient travailler en pointe des colonnes de Panzer. Plus de 42 exemplaires des SDKFZ-221 et 222, plus légères, ainsi que leurs véhicules radio associés, pouvaient ainsi opérer jusqu'à 100 km en avant des chars de tête. Bien évidemment, pour beaucoup de troupes alliées et soviétiques, leur premier contact avec les troupes allemandes en approche était souvent avec ces unités de reconnaissance très rapides. Rareté parmi les véhicules blindés allemands, la SDKFZ-247 n'est pas visible sur cette séquence et pourrait être décrite comme une voiture blindée servant au transport des personnels de l'état-major tactique. Celles visibles ici sont des modèles 4x4 mis en production à partir de juillet 1941 pour remplacer la variante à six roues de la SDKFZ-247 produite depuis 1937. Le chef du bataillon de reconnaissance dans sa SDKFZ-247 dirige une petite colonne de SDKFZ-222 de soutien et une SDKFZ-223 de transmission à travers une ville française au moment de l'occupation de Vichy en novembre 1942. Les SDKFZ à six roues comprenaient la 231 sur blindée, la 232 à antenne cadre et la 263 bourrée de matériel de transmission. Elles furent les premières de la nouvelle génération de voitures blindées qui entrèrent en service en 1932. Cette gamme de véhicules était construite sur la base du châssis tout-terrain léger à six roues dont quatre motrices que les sociétés Daimler-Benz, Magirus et Bussing-Nag produisaient déjà pour les camions allemands. Bien que demandées par la Wehrmacht pour des raisons d'économie, les limites techniques de la SDKFZ-231 apparurent rapidement, ce qui allait réduire son temps de service. La production de ce modèle ne dura que quatre ans et un nouveau concept apparu dès 1937. Pesant entre 5 et 6 tonnes, la SDKFZ-231 comme la 222 était équipée d'une tourelle armée d'un canon de 20 mm et d'une mitrailleuse. Malgré une conception plus que moyenne, leur gamme lourde à six roues jouait un rôle dans le développement de techniques opérationnelles utilisées par les bataillons de reconnaissance durant la période précédant la guerre et qu'elles appliquèrent lors de l'occupation de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie. Les plus connues des voitures blindées allemandes étaient la gamme lourde à huit roues mise en service en 1936. Alors que cette nouvelle gamme héritait des désignations de la génération à six roues précédentes avec des variantes à huit roues comme les SDKFZ-231, 232 et 263, elles s'en distinguaient par l'ajout du suffixe « huirad ». Choisissant d'opter cette fois pour un châssis conçu spécifiquement, la gamme huirou fut sans doute la plus sophistiquée au monde pour ce type de véhicule. Malgré le fait que le châssis de la série « huirad » fut construit par Bussing Nag, la supervision du projet et la fabrication des carrosseries étaient assurées par Deutsche Werke à Kiel avec un assemblage final pris en charge par la société F. Chichot à Helbing. Entre 1936 et septembre 1943, un total de 847 engins sortirent des chaînes de production. Les voitures blindées à huit roues de la gamme SDKFZ-231 furent engagées dans la campagne de Pologne jusqu'à la défaite du régime nazi. L'affectation de cette voiture lourdement blindée dépendait de la formation au sein de laquelle elle opérait. Le plus grand nombre servait au sein des Panzer Division qui recevaient chacune 12 exemplaires, là où les divisions motorisées n'en avaient que 6 et la brigade d'infanterie sur camion seulement 4. Elles opéraient en tandem, non seulement avec les autres voitures légères mentionnées précédemment, mais également appuyées par des sidecars armées de mitrailleuses. La SDKFZ-263 8 rad reprenait la structure de la gamme SDKFZ-231 avec une carrosserie blindée au plafond surélevé de façon à pouvoir loger la radio moyenne onde de 100 watts. Utilisée par les détachements de transmission des divisions motorisées et les Panzer Division, ce puissant équipement radio embarqué permettait la transmission rapide et à longue distance des ordres d'après les derniers renseignements fournis sur les forces et positions ennemies. L'une des meilleures séquences du film montrant des voitures blindées en action se situe lors des opérations de reconnaissance du détachement de la première division SS Leibstandarte Adolf Hitler lors de la campagne des Balkans d'avril 1941. On voit ici un détachement mixte de SDKFZ-221 légère, de grosses SDKFZ-232 radio à 8 roues et de SDKFZ-231 de reconnaissance faire discrètement mouvement à travers une ville grecque où ils donnèrent la chasse aux forces britanniques battantes en retraite. Il est intéressant de noter les noms inscrits sur les véhicules par les équipages, pratiques beaucoup moins courantes chez les Allemands que chez les Américains ou les Britanniques. Durant cette campagne, le détachement de reconnaissance de la Leibstandarte était commandé par le Sturmbannführer Kurt Mayer qui fut décoré de la croix de chevalier pour son commandement. Ayant découvert que les troupes britanniques avaient été évacuées par la mer, il réquisitionna un certain nombre de bateaux de pêche, il fit embarquer la tête du détachement avec les voitures blindées et les suivis, capturant par la suite des soldats du 3e Royal Tank Regiment. C'est en Afrique du Nord que les voitures blindées à huit roues donnèrent leur pleine mesure. Contrairement à un préjugé, le désert libyen n'est pas seulement fait de sable meuble, mais offre des étendues en dur permettant aux véhicules à roues et à chenilles de circuler rapidement. Les voitures blindées rendirent de grands services à l'Africa Corps. L'opération Barbarossa fut le plus grand défi relevé par ces véhicules alors qu'elles s'enfonçaient dans les profondeurs du territoire soviétique, éparpillant leurs ressources limitées à travers un front qui s'élargissait sans cesse. Ici, une SDKFZ-222 et une SDKFZ-232 de la 11e Panzer Division du Panzer Group Kleist, opérant au sein du groupement Sud, se trouvent loin derrière les lignes russes pour collecter des renseignements vitaux sur les unités de l'armée rouge lors de l'avance sur Kiev en août 1941. C'est en Russie que le châssis spécialement conçu des huit rades fut pleinement apprécié. Les routes russes étaient rarement goudronnées et lors des tempêtes estivales, des pluies intenses les transformaient en bourbiers. Toutefois, l'arrivée de l'hiver russe poussa les huit roues motrices et leurs conducteurs dans leurs derniers retranchements. Sur les dernières versions de la SDKFZ 232, l'antenne courbe fut remplacée par une antenne cadre, placée à l'arrière du compartiment et une autre sur le toit. A l'occasion, les voitures blindées étaient également utilisées lors d'offensives, comme ce fut le cas pour ce groupe de SDKFZ 222, commandé par le dernier modèle de SDKFZ 232, qui fait feu sur les forces de la guérilla dans les montagnes de Yougoslavie. La dernière variante du châssis SDKFZ 231, Huirad, entra en production seulement en décembre 1942 et résultait directement du besoin de détachement de reconnaissance disposant de leur propre appui de feu face à la puissante grandissante des troupes soviétiques et alliées. Les dix premières SDKFZ 233 furent converties à partir de châssis de SDKFZ 231 et 232 renvoyés en Allemagne pour révision. Ensuite, 109 autres furent construites avant que la production ne soit arrêtée en octobre 1943. L'armement principal était le canon L24 Stummel de 75 mm. Les premiers détachements équipés de SDKFZ 233 arrivèrent en Afrique du Nord fin 1942 et furent engagés intensivement dans les combats de Tunisie où ces images ont été tournées. Répartis en pelotons de six véhicules, les SDKFZ 233 devaient accompagner les SDKFZ 222 plus légères et les SDKFZ 223 que l'on voit ici servir de véhicules de transmission. La plupart de ces véhicules portent un camouflage à base de feuillage pour se masquer au regard perçant des pilotes de l'aviation alliée. La SDKFZ 233 transporte normalement un lot de 33 munitions explosives et perforantes, bien que, comme pour la plupart des autres véhicules, les équipages emportaient des munitions supplémentaires selon la nature de la mission et de l'adversaire. La SDKFZ 233 se montra efficace et fut appréciée des équipages. Ces SDKFZ 233 de la 1ère Panzer Division se trouvent à Salonik, en Grèce, en juillet 1943. Les SDKFZ 233 furent engagés sur tous les fronts et ce, jusqu'à la fin de la guerre. Un certain nombre de ces machines vues ici assurent l'appui d'un détachement de reconnaissance alignant SDKFZ 222, 223 et Volkswagen Schwimwagen lors d'une opération sur la frontière est de la Pologne. Le soulagement se lie sur les visages quand il devient clair que la colonne de véhicules qui arrive n'est pas une colonne ennemie, mais un autre détachement de reconnaissance de retour de sa propre mission. Malgré la commande passée en 1940, la longue gestation de la série SDKFZ 234 des voitures blindées lourdes ne donna naissance au premier Puma construit par Bussing Nag qu'en septembre 1943. Bien que d'apparence similaire à la SDKFZ 231 qu'elle devait remplacer, la SDKFZ 234 était dotée d'une protection balistique supérieure. Seuls 101 Puma furent produits, servant dans les compagnies de voitures blindées de 4 Panzer Divisions sur les fronts est et ouest. Ces images furent prises sur ce dernier, témoignant des combats féroces menés en Normandie par la Panzerlaire et la 2e Panzer Division. Opérant avec la compagnie de reconnaissance de la Panzerlaire lors des combats contre les forces américaines autour de Saint-Lô, les Puma, très camouflés, ratissèrent les routes, leurs canons L60 de 50 mm leur donnant plus d'allonges et de puissance de feu que n'importe quelle autre voiture blindée à ce moment. Le destin des Puma en Normandie fut un peu différent de celui de la majorité des blindés allemands après la percée alliée et la destruction du groupement ouest dans la poche de Falaise. Produite à 200 exemplaires entre juin 1944 et janvier 1945, la SDKFZ 234-1, armée de son canon de 20 mm, servait au sein des bataillons de reconnaissance des divisions de Panzer et de Panzer-Grenadier. La SDKFZ 234-3 assurait l'appui feu parmi les unités de reconnaissance. Elle était armée d'un canon de 75 mm qui était déjà obsolète dans ce rôle en 1944. Cela poussa Hitler à demander une variante armée du canon anti-char de 75 mm capable de faire face aux blindés alliés. Après l'Anschluss en 1938, l'armée allemande récupéra 27 voitures blindées ADGZ à 8 roues de l'armée autrichienne dont elle affecta un certain nombre à la police. 14 ADGZ furent utilisées par le détachement de police SS lors des opérations de Danzig le 1er septembre 1939, juste après l'invasion de la Pologne. Appuyée par les canons légers d'infanterie, une ADGZ SS baptisée Suddenland est utilisée ici comme appui mobile par la police pour prendre un commissariat. L'ADGZ est armée d'un canon de 20 mm et de deux mitrailloses. Steier-Damler-Pusch reçut une commande conséquente d'ADGZ après que 25 aient été produites par les SS engagées en Russie en 1942. Les Allemands utilisaient de nombreux modèles ennemis différents, l'une des meilleures étant la Panhard 178. Un certain nombre furent capturées en 1940 et utilisées. 43 Panhard françaises récupérées furent modifiées pour servir sur le front russe comme véhicules de protection des voies de chemin de fer. Équipées de roues ferroviaires, elles opéraient de concert avec les trains blindés défendant les lignes de ravitaillement vitales contre les partisans soviétiques. Une fois en contact avec ces derniers, l'équipage de la Panhard devait les engager avec son canon tout en appelant le train blindé en renfort. L'efficacité des voitures huit roues au cours de la Deuxième Guerre mondiale était telle qu'en 1975, la Bundeswehr choisit d'en reprendre la configuration pour son véhicule de reconnaissance Lux. Aucun pays n'employa plus grande variété de semi-chenilliers durant le conflit que l'Allemagne. Néanmoins, l'intérêt de la Wehrmacht pour ces véhicules préfigurait l'ascension d'Hitler et l'expansion de la Wehrmacht dans les années après 1933. En effet, les machines de ce type avaient été utilisées en nombre très limité lors de la Grande Guerre. L'expérience acquise avec ces Marien Wagen et autres prototypes servit de base au cahier des charges des futurs semi-chenilliers inclus dès 1926 dans le programme de motorisation de l'artillerie au sein de la Reich Vert. Sa finalisation en 1929 devait mener à la définition de nouveaux besoins concernant une gamme de semi-chenilliers utilisables comme tracteurs. En 1932, le programme était articulé autour d'un semi-chenillier léger de 5 tonnes, un moyen de 8 tonnes et un autre lourd de 12 tonnes. Quoi qu'il en soit, avec l'expansion de la Wehrmacht après 1933, deux autres concepts apparurent et dès 1934, les spécifications pour un modèle d'une tonne et un de 3 tonnes furent définies. Ces deux derniers allaient devenir les semi-chenilliers les plus répandus au sein de l'armée allemande. Le besoin d'un modèle très lourd de 18 tonnes n'émergea pas avant 1936. Un grand nombre de sociétés furent impliquées dans ce programme d'équipement et représentent presque un annuaire de l'industrie automobile allemande. Brussignag et Daimler-Benz à Berlin, Krauss-Maffei à Munich, Famo à Breslau, Démag dans la Roure et Borgward à Brême. Dans la période précédant la guerre, la Wehrmacht réussit à rationaliser le nombre de variantes produites, ce qui fait que durant tout le conflit, seuls 8 modèles entrèrent en production. Le plus petit était le Kettenrad, une sorte de petit mototracteur croisement entre une moto et un mini semi-chenillier. Bien qu'il ait été produit par NSU, il était dérivé d'un véhicule développé à l'origine pour l'armée autrichienne. Sa production commença en 1940 et dura jusqu'en 1944 avec un total de 8 345 machines construites. Malgré sa désignation qui le destinait clairement au rôle de tracteur d'armes légères anti-chars pour les troupes parachutistes déployées pour la première fois en Crète en 1941, son utilité était telle qu'il fut aussi largement utilisé par la Wehrmacht. La mobilité du Kettenrad était excellente et sa capacité à affronter les terrains les plus difficiles en fit un engin populaire. Si la propulsion était assurée par les chenilles, la direction se faisait grâce à un guidon comme sur une moto classique, avec cependant un rayon de braquage bien plus faible grâce au contrôle du différentiel. On peut voir sur ces images le mototracteur de NSU poussé dans ses derniers retranchements lors des essais qui montrent que le Kettenrad pouvait affronter toutes sortes de conditions. Le Kettenrad servit sur tous les fronts à partir de 1941 et les Britanniques utilisèrent souvent les exemplaires qu'ils prirent aux Allemands dans le désert d'Afrique du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada La séquence classique du film montrant exactement la fonction pour laquelle le Kettenrad avait été conçu, fut tournée à l'été 1943, lors du soutien par planeurs des parachutistes allemands défendant la Sicile lors du débarquement allié du 10 juillet. D'abord, un DFS-230, transportant des troupes, atterrit sans encombre sur la plage, suivi rapidement par un Gotha 242 plus imposant. Bien que le poids du Kettenrad atteignit 1,28 tonnes, il était parfaitement transportable par le Gotha. La configuration en double queue du planeur permettait de débarquer facilement le mini semi-chenillé. Il permettait aux parachutistes de transporter n'importe quelle charge un peu trop lourde pour être porté à dos d'hommes et tractait sans problème leurs armes anti-chars. Aussi mobile qu'un char, le Kettenrad donna le meilleur de lui-même en Russie, lorsque les pluies d'automne et la fonte des neiges, au début du printemps, transformèrent les routes en bourbiers. En 1939, Démag commença à produire le D7 d'une tonne, qui allait devenir l'un des semi-chenillés les plus répandus au sein de la Wehrmacht. La fabrication des versions non blindées fut confiée à des sous-traitants, tandis que le concepteur se concentrait sur la production des versions blindées. Standardisé sous la désignation SDKFZ-10, ce semi-chenillé fut intensivement utilisé durant toute la durée du conflit. La variante principale en était le SDKFZ-10-4, d'une tonne. Un automoteur anti-aérien dont le compartiment passager avait été remplacé par une plateforme sur laquelle était montée une pièce FLAG-30 de 20 mm. 610 exemplaires de cette version furent construits. Quand sa production fut stoppée en 1944, 25 000 exemplaires avaient été construits dans le cadre d'un programme regroupant les usines d'Autriche, de France et d'Allemagne. Elles incluent Sauerwerke à Vienne, Panhard, Renault, Simca, Peugeot et Lorraine en France et Mechanische Werke Silesia en Allemagne. Un certain nombre d'autres entreprises allemandes, telles qu'Adler, Bussignag et Miag, construisirent le SDKFZ-10 en même temps que les Panzer et leur propre semi-chenillé. L'apparence de ce véhicule resta inchangée au fil de sa production, la carrosserie sans porte étant conçue comme un transport de troupes à toit ouvert pour 8 soldats qui pouvaient ainsi se tenir prêts à débarquer. L'adaptation en 1939 du châssis d'une tonne pour recevoir le compartiment blindé mena à l'apparition de la série SDKFZ-250 pour servir au sein des unités de reconnaissance blindées, des divisions motorisées et de Panzer. L'intérieur était aménagé afin d'accueillir le pilote, le chef de bord et quatre fantassins. Le blindage protégeait des armes de petit calibre. Bien qu'un lot de prototypes du SDKFZ-250 fût testé en Pologne, la production fut retardée et le premier engin ne quitta pas les chaînes de montage avant juin 1941. Le SDKFZ-250 donna lieu à toute une famille de véhicules. Deux sont visibles sur ces images d'une unité de reconnaissance de la première division SS en France en 1942. Le SDKFZ-250 est armé d'un PAC-36 et la variante de commandement SDKFZ-253 est pourvue d'une antenne cadre. Alors que la production du SDKFZ-250 augmentait, les films tels que celui-ci devinrent de plus en plus courants. Ce film de la campagne de 1942 en Russie méridionale montre le SDKFZ-250 de transport de troupes, la version armée du PAC et la variante transmission engagée dans l'avance sur Rostov-sur-Don. Pour leur autodéfense, les SDKFZ-250 étaient armés d'une MG34 montée à l'avant du compartiment. Souvent, une seconde MG34 était placée à l'arrière. On peut également voir comment les troupes embarquées se servaient également de leur armement individuel, comme le MP38, pour tirer depuis l'intérieur du compartiment de combat. Le drapeau et la sphastika, bien en évidence sur le capot de ce SDKFZ-250, étaient un moyen d'identification nécessaire pour éviter les tirs fratricides de la part de l'aviation allemande. Le semi-chenillé de transmission SDKFZ-250-3 fut une autre des variantes les plus répandues afin d'établir les communications entre formations motorisées. Le plus célèbre des semi-chenillés d'une tonne fut celui utilisé par Erwin Rommel lorsqu'il commandait l'Africa Corps. Comme le département de la propagande faisait grand cas de ses exploits, son semi-chenillé de commandement, flanqué du nom de Grafe, était vu fréquemment dans les actualités filmées. Ces transports de troupes d'une tonne et les SDKFZ-250 d'appui font partie de la force qu'Hitler lança pour prendre le sud de la France juste après le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord en novembre 1942. L'insatisfaction quant aux performances de la SDKFZ-222 en Russie mena à son remplacement à la mi-1943 par une variante du SDKFZ-250 armée de la même tourelle à 10 faces et son canon de 20 mm. Baptisée SDKFZ-259, elle entra en production en mai 1943. Manœuvrée par un équipage de trois soldats, elle emportait 100 obus pour son canon KWK-38 de 20 mm. Elle embarquait également une mitrailleuse MG34 ou MG42. Cette variante fut utilisée par les détachements de reconnaissance de la Wehrmacht, des divisions motorisées et des divisions blindées des Waffen-SS. 4 250 exemplaires du SDKFZ-250 furent produits jusqu'en octobre 1943, lorsqu'une révision majeure de la configuration des blindés, dans le souci d'une production plus facile et rapide, déboucha sur l'apparition du SDKFZ-250U. La plus grosse nouveauté sur le corps de l'engin était l'ajout de plaques de blindage plates. Beaucoup d'autres variantes de l'ancienne version furent adaptées sur le nouveau châssis, bien que la plus produite fut le transport de troupes standards. Ces engins continuèrent de servir principalement dans les détachements de reconnaissance blindés. Le rapide déclin de la guerre, en 1944, poussa à abandonner les SDKFZ-250 au profit du SDKFZ-251. Au moment de l'arrêt de la production, 2 378 exemplaires avaient été assemblés. L'un des engins les moins médiatisés et les moins connus de l'armée allemande fut le SDKFZ-11, pourtant l'un des plus fabriqués durant la guerre. Cette machine de 3 tonnes mérite le titre du semi-chenillé non-blindé le plus produit durant la guerre avec plus de 25 000 exemplaires construits. Le châssis fut développé par Borgward à Brême. Bien que considéré comme un semi-chenillé, il fut d'abord utilisé comme tracteur d'artillerie pour l'obusier de 105 mm. Il assura ce rôle sur tous les fronts où la Wehrmacht engagea des 105 mm. Moins fréquemment, il tracta également les flaques 18 et 36 de 88 mm puis le pack 40 de 75 mm à partir de 1942. Une autre arme fut tractée par ce véhicule, les différents modèles de roquettes d'artillerie, les werfeurs. Comme ce fut le cas pour beaucoup d'autres semi-chenillés, la production de ce 3 tonnes était répartie sur de nombreuses entreprises. La principale était Borgward, complétée par Anomag, Auto Union, Adler et Skoda à Prague. Le SD-KFZ 11 illustrait les standards du concept allemand du semi-chenillé, notamment le moteur placé à l'avant. La direction se faisait avec un volant. L'équipage, assis derrière le conducteur, faisait face à l'intérieur, derrière la carrosserie de l'engin, qui arrivait à hauteur des pôles, fournissant un minimum de protection contre les balles et éclats d'obus. Le 3 tonnes montra son extrême maniabilité et sa production devint prioritaire à partir de 1943. Ses excellentes performances tout-terrain, même en Russie, poussèrent le commandement à le fournir en grand nombre aux troupes, avec une plage arrière à la place du compartiment pour le transport de charges moyennes. L'un des véhicules les plus importants engagés avec l'armée allemande lors de la Seconde Guerre mondiale fut le transport de troupes SD-KFZ 251. Conçu sur le châssis du SD-KFZ 11, sa production fut malgré tout confiée à Anomag, dont le premier modèle, le SD-KFZ 251A, quitta les ateliers en juin 1939 pour servir aux combats en Pologne et en France. En 1945, le SD-KFZ 251 avait donné lieu à 22 variantes, dont deux des premières furent le SD-KFZ 251-4, tractant l'obusier de 105 mm, et le SD-KFZ 251-10, armé du Pac-36. Ce modèle B serre en Russie en 1941, date à laquelle la plupart des Panzer Division sont dotés des Schutzen Panzer Wagen ou SPW. Néanmoins, ce n'est pas avant 1942 que toutes les Panzer Division en furent équipées. Le modèle C entra en fabrication en 1940. Les caractéristiques destinées à faciliter la production incluaient un glacis avant aplati et un capot blindé. Ce modèle fut produit jusqu'en septembre 1943. Ces modèles C participent à la contre-offensive allemande de Kharkov en mai 1942, juste avant le début de l'offensive dans le sud de la Russie. A ce moment, les modèles C deviennent le modèle prédominant parmi les SPW que l'on peut voir ici. Ils allaient être engagés sur tous les fronts. D'autres, visibles sur ces images, sont utilisés en France dans le cadre de l'occupation, mais le plus grand nombre furent déployés en Russie avec la Wehrmacht. Ces images datant de la fin de 1944 sont particulièrement intéressantes car elles montrent des modèles C servant à l'entraînement des Volkssturm, à l'emploi de mines magnétiques et d'autres explosifs pour la lutte anti-char. L'une des variantes de SPW les plus produites fut le SDKFZ 251-3 Funkwagen. Ce semi-chenillé radio servait de relais de communication entre les divisions de chars, les divisions motorisées et les autres armes. Utilisé par les officiers supérieurs, il remplissait un rôle majeur dans la chaîne de commandement et, selon l'unité qu'il employait, pouvait embarquer jusqu'à huit radios différentes. L'appareil de cryptage Enigma était d'ailleurs fréquemment utilisé. Jusqu'en 1942, la Funkwagen était facilement reconnaissable à son antenne cadre proéminente, remplacée plus tard par une antenne télescopique. Ces SPW modèle C et autres motos appartiennent à la 11e Panzer Division engagée en Russie lors de l'hiver 1942-1943. Malgré ses huit tonnes, le SPW était facilement transporté par le Messerschmitt 323 Gigant. Avec une capacité de transport, de 22 tonnes, le Messerschmitt 323 pouvait embarquer un SPW et un Démag 1 d'une tonne sans problème. Ces deux semi-chenillés sont envoyés en renfort pour la garnison allemande. Malgré l'extrême lenteur et la vulnérabilité du Messerschmitt 323 face aux chasseurs alliés, les îles de la mer Égée étaient toujours hors de portée des avions britanniques lors de la prise de ces images début 1943. 4650 exemplaires de ces trois modèles de SDKFZ 251 furent construits jusqu'à l'apparition sur les chaînes de montage du modèle final, le D, en septembre 1943. Le nouveau véhicule bénéficiait d'un dessin retravaillé complètement, à l'image de son prédécesseur, le SDKFZ 250, afin de réduire le nombre de plaques de blindage et incorporer le plus de rabats, améliorant ainsi à la fois la vitesse maximale et les coûts de production. La rationalisation déboucha sur une machine à l'apparence nettement plus aboutie, dont les angles vifs et le dessin plus complexe des trois premiers modèles avaient disparu. Les capots du modèle C et son arrière anguleux les serrent place à une plaque droite, permettant un agencement plus facile de la porte arrière. Tandis que le poids augmentait légèrement suite à ces ajustements, les performances du véhicule se trouvèrent également affectées. Le nouveau dessin rendait le SDKFZ 251D un peu plus grand, avec 6,50 m de long pour 2 m de large. Mais même si la mobilité tout-terrain du SDKFZ 251D n'égala jamais celle d'un véhicule entièrement à chenille, il restait tout à fait performant en terrain difficile. Sur une route goudronnée, il atteignait la vitesse maximale de 53 km heure et consommait en moyenne un litre d'essence par kilomètre. Un total de 10 602 SPW furent fabriqués jusqu'à la fin de la guerre, faisant du modèle D le plus nombreux de tous les SPW et transportant la plus vaste gamme d'armements avec le plus large champ d'application. L'un des plus utiles de ces véhicules fut le SDKFZ 251-7 Pionner Wagen qui pouvait transporter deux petits ponts d'assaut. Le SDKFZ 251-7 visible ici est en action au sein de la division SS Viking en Pologne fin 1944. Les unités de SPW s'aperçurent rapidement qu'il n'était pas toujours possible de compter sur les armes lourdes lorsqu'elles se trouvaient prises à partie par un ennemi lourdement armé. Mais l'expérience du front russe força les Allemands à fournir au SPW leur propre appui de feu. Le développement d'un SDKFZ 251 transportant le canon L24 de 75 mm fut ordonné par l'armée allemande juste à la fin de l'année 1942 lorsque les premières machines produites sur la base du modèle C entrèrent en service. L'adaptation du canon de 75 mm sur le C fut également adoptée sur le D. Plus tard, un montage standard pour le canon fut développé afin de le monter sur le compartiment du véhicule. Lors de son inspection de la 12e division SS de Panzer nouvellement créée, le maréchal Gerd von Rundstedt s'arrête pour examiner le SDKFZ 251-16 une version du SPW équipée pour tracter les lances-flammes de 140 mm. Plus loin dans cette séquence, nous pouvons voir un SDKFZ 251-16 en action appuyant les troupes en Hollande à la fin de l'automne 1944. Les SPW continuèrent d'être engagés au combat jusqu'à la fin de la guerre. Ces images datent de la période allant de décembre 1944 à janvier 1945, lorsque les journaux filmés cessèrent de couvrir les événements sous les ordres du Dr Goebbels. La plupart montrent des SPW en action dans les combats autour de Budapest en Hongrie lors de la dernière offensive allemande baptisée Vent du Sud en janvier 1945. Les SPW avançaient avec les Panthères sur les troupes soviétiques battant temporairement en retraite. Les dernières images montrant des SDKFZ-251 furent tournées lorsque les forces allemandes essayèrent désespérément de contenir les soviétiques sur le fleuve Odeur. La carrière du SDKFZ-251 dans l'armée allemande s'acheva avec les derniers combats de Berlin en mai 1945. Bien que le SDKFZ-6 de 5 tonnes ait été le premier modèle de semi-chenillé à entrer en service au sein de la Wehrmacht en 1935 et qu'il resta en production jusqu'en 1943 sa faible production de 3000 exemplaires montre que ce fut loin d'être un succès. Le problème venait du fait que son rôle était mal défini. D'un côté ce rôle principal était de tracter l'obusier de 105 mm une tâche qui pouvait en fait être assumée plus qu'efficacement par le semi-chenillé de 3 tonnes moins cher. Et d'un autre côté ce 5 tonnes n'était pas assez puissant pour tracter le canon flac de 88 mm ni le 150 mm. Le premier des 12 000 SDKFZ-7 de 8 tonnes construit jusqu'en 1944 quitta les chaînes de production de Krauss-Maffei en 1934. Les principales caractéristiques extérieures des premiers modèles de semi-chenillé de 8 tonnes respectivement les KMM-8, 9 et 10 étaient le train de roulement à 4 galets qui s'étendait jusqu'à la moitié de la longueur du corps de l'engin. La principale roue motrice se trouvait sous le poste de pilotage ce qui créait un vide important entre la chenille et les roues directionnelles à l'avant de la machine. Le KMM-8 qui fut également construit par Daimler-Benz et Bussing resta en production jusqu'en 1935. Il était aussi reconnaissable à la barre qui courait du milieu à l'avant du radiateur du véhicule. On voit ici un exemplaire du KMM-10 tractant un flac 36 de 80 mm en Russie en 1941. La variante la plus répandue du SDKFZ-7 le KMM-11 apparu en 1937 et devait rester en production jusqu'en 1944. Il fut également construit en Autriche et en Italie. Ici nous pouvons voir un KMM-10 sur ce film du ministère de l'air. C'était un film de propagande important qui illustrait la puissance grandissante de la Luftwaffe de Göring. Il montre également un important exercice impliquant les unités de flac et nous donne une vue détaillée des opérations menées par le semi-chenillier de 8 tonnes tractant un canon anti-aérien de 88 mm qui allait rapidement se bâtir une formidable réputation. Les canons de 88 mm sont accrochés au véhicule qui arbore encore la livrée tricolore gris, vert et brun. Une fois atteinte la position des tirs choisie à l'avance l'équipage débarque et met rapidement en batterie le canon de 88 mm. Cela nous permet d'observer de près la procédure qui était appliquée quasi quotidiennement une fois la seconde guerre mondiale enclenchée. Que le canon flac soit utilisé en défense anti-aérienne ou comme un redoutable canon anti-char. Bien que très lourd, le canon est facilement mis en batterie et préparé par l'équipage. L'approche des avions, ici des bombardiers d'Ornier 23, déclenche l'ouverture du feu. Même si le châssis du semi-chenillet de 8 tonnes allait servir pour la version automoteur anti-aérien armée du flac Virling de 20 mm et du flac 36 de 37 mm, son rôle principal durant tout le conflit était celui de transport multi-usage. Alors qu'on pouvait voir à l'occasion le SDKFZ-7 tracté l'obusier de 105 mm, le principal armement tracté en dehors du flac de 88 mm fut le canon d'artillerie de 150 mm dans ses différentes versions. Avec ces images venues des premières phases de la campagne de Russie à l'été 1941, nous pouvons voir comment les unités d'artillerie devaient avancer aussi vite que les colonnes blindées en tête du dispositif. De bonnes communications permettaient à un chef d'escadron de demander un tir d'artillerie et d'obtenir un appui pour faire mouvement en un temps record. Il ne fait aucun doute que cette capacité d'obtenir rapidement des feux d'artillerie contribua énormément à conserver l'initiative à l'armée allemande durant son avancée en Russie. Le conflit durant et s'élargissant à un degré que jamais Hitler n'avait imaginé et encore moins souhaité, le succès et l'efficacité des semi-chenillés de 8 tonnes augmentèrent la demande en la matière. Cela découlait en particulier de ses capacités à affronter les conditions difficiles rencontrées en Russie et du besoin de la Wehrmacht d'une mobilité encore plus grande compte tenu de la diminution de ses moyens à partir de 1942. De lourdes pertes concernant ces machines en Afrique du Nord et en Russie n'étaient pas de bonne augure même si en 1943 les chaînes de production de Krauss-Maffei à Munich fabriquaient 100 SDKFZ-7 par mois. Ce fut incontestablement une excellente machine dont les Britanniques après avoir longuement testé les exemplaires pris dans le désert se sont sérieusement inspirés pour produire leur propre version. Hormis les variantes automotrices le 8 tonnes fut essentiellement produit en tant que véhicule de transport. Fin 1943 et début 1944 un grand nombre en fut construit par Krauss-Maffei avec une structure en bois pour le transport de charges lourdes telles que les munitions. En 1944 les SDKFZ-7 furent utilisés comme véhicules de commandement au sein des unités de V2. dans le sillage des semi-chenillers de 8 tonnes tractant l'artillerie passant devant l'estrade d'Adolf Hitler lors de la parade fêtant son anniversaire à Berlin le 20 avril 1939 apparut un nouveau modèle de semi-chenillers fabriqué à l'origine pour l'armée rouge au début des années 30. Si le tracteur moyen de 12 tonnes entra en service dans l'armée allemande en 1934 la version finale dénommée DB-10 fut produite à partir de 1939. 4000 exemplaires furent construits par la société qui l'avait conçu Daimler-Benz par Krauss-Maffei et Skoda avant que la production ne soit stoppée en 1944 de même que le 8 tonnes le SDKFZ-8 de 12 tonnes était le principal tracteur du canon de 150 millimètres de l'artillerie lourde le poids de ces pièces le nombre des membres d'équipage requis pour les servir nécessitait des véhicules puissants de la taille des SDKFZ-7 et 8 mais ce fut le semi-chenillé de 12 tonnes qui fut employé pour tracter les mortiers lourds de 170 et 210 millimètres leurs servants et les munitions. Employé au niveau du corps d'armée le mortier K-18 Merzer de 170 millimètres était le plus gros canon standard utilisé par l'armée et il était si lourd qu'il était démonté en deux pièces séparées pour le transport. Chaque partie était chargée sur un semi-chenillé de 12 tonnes. Ceux vus ici sont déployés en Russie. La dernière séquence montre deux 12 tonnes entrant dans la ville de Kiev en août-septembre 1941. Le plus gros et le plus puissant des semi-chenillés utilisés par la Wehrmacht fut le SDKFZ-9 construit par FAMO à Breslau et pesant 18 tonnes. Mis en service en 1938 quelques 2500 exemplaires de ce véhicule furent fabriqués avant que la production ne soit stoppée en 1944. L'une de ces fonctions était le transport des très grosses pièces d'artillerie. C'est ainsi que les deux 18 tonnes vues sur ces images sont utilisées pour déplacer lentement jusqu'à sa position de tir l'un des très gros canons placés par les Allemands près de Calais dans le nord de la France en 1940. Ceux-ci furent utilisés pour tirer sur les navires et sur les villes côtières dans le détroit du Pas-de-Calais. Mais c'est en tant que véhicule de dépannage que le semi-chenillé de Famo fut le plus souvent employé. Le plus gros de ces engins avait un treuil d'une capacité de 40 tonnes alors que celui que l'on voit n'a qu'une grue électrique de 10 tonnes. Nous avons éludé la question des problèmes causés aux véhicules à roue par les conditions climatiques en Union en Union soviétique les boues saisonnières et les neiges profondes. Deux solutions l'une conçue spécifiquement et l'autre comme expédient puis étendue à la production de masse étaient disponibles lors du second hiver de la campagne de Russie sous la forme des semi-chenillers Rauppenschlepper Ost et Moltir réalisés à partir de canon. Le premier Rauppenschlepper Ost entra en service fin 1942 et fut fabriqué par la société Schter qui adapta sur un châssis à chenilles son camion standard d'une tonne 5 capable d'affronter la boue gluante et les neiges profondes de l'hiver russe. Le premier Moltir fut un bricolage réponse de la division SS Dass Reich aux conditions climatiques russes. Ils adaptèrent une suspension Cardon Lloyd prise sur un transport britannique Bren sur un camion Ford V8 et produisirent un semi-chenillé de transport improbable mais efficace. L'idée fit boule de neige et aboutit à une production en série suspension Cardon Lloyd incluse. A la fin 1942 Opel, Magirus et Ford produisirent tous ce type d'engin. En 1944 près de 22 000 exemplaires du 3 tonnes avaient été construits. Le plus gros était le 4 tonnes 5 fabriqué par Mercedes-Benz sur la base du camion L4 500R monté sur un châssis utilisant les chenilles du char léger Panzer II. Un total approximatif de 1500 véhicules de ce poids furent produits. En 1944, Ford avait construit 14 000 exemplaires du Moltir 2 tonnes et le RSO était fréquemment utilisé comme tracteur pour les canons Pac-40 de 75 mm. En 1944, un deuxième constructeur du RSO apparu lorsque Klockner-Deutz Magirus se mit à produire sa propre version reconnaissable à son apparence anguleuse et son moteur diesel. En 1945, 25 000 RSO étaient sortis de l'usine. Toute analyse de l'organisation de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale nécessite une prise en compte du rôle vital joué par les automitrailleuses et les semi-chenillers durant tout le conflit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...